On a une analyse très détaillée, passionnante. En tout cas, quel travail, docteur Tisseron ? Alors simplement, si j'ai bien compris votre livre, c'est le Capitaine Haddock qui est le centre de tout dans ces histoires de Tintin. Oui, et pour plusieurs raisons. D'ailleurs, Hergé a dit que le Capitaine Haddock était le personnage qu'il représentait. C'est vrai que le Capitaine Haddock est le personnage qui évolue le plus dans les aventures. C'est un personnage qui est plein d'émotions, de joie, de colère. Et c'est un personnage surtout qui évolue et qui passe d'une situation de grand alcoolique, d'alcoolique dangereux. Il menace Tintin dans le crabe aux pinces d'or. Et c'est un personnage qui, petit à petit, devient le cher vieux Capitaine. C'est un personnage très sympathique qu'on connaît bien, dont tout le monde a plaisir à retrouver l'image. Et je crois que ce qui est très fort chez Hergé, c'est que Hergé met en parallèle cette évolution du Capitaine Haddock avec, comme je vous montrais tout à l'heure, la recherche que le Capitaine Haddock fait de son ancêtre. Et ça, c'était dans les années 50. C'était bien avant la mode actuelle de la recherche généalogique. Et je crois qu'Hergé, là, a été très fort. Monique Atlan. Finalement, pour vous, tous les albums de Tintin ne forment qu'une seule œuvre, avec une énigme au début et la solution de cette énigme à la fin. Car pour vous, la clé de l'énigme, c'est dans la castafiore. Tout à fait. Les choses passent par différents personnages. C'est-à-dire, si vous voulez, chaque album, un petit peu, représente une première ébauche de la résolution de l'énigme. Et je crois que l'énigme est, comme vous dites, résolue dans les bijoux de la castafiore. D'ailleurs, Hergé dit que c'est à partir des bijoux de la castafiore qu'il éprouve beaucoup moins le désir de dessiner. Mais pour vous, ça n'est pas un hasard ? Non, pas du tout. C'est que, je crois, dans les bijoux de la castafiore, Hergé arrive à la mise en scène la plus précise de ce qu'il préoccupait. Et il arrive un petit peu, de cette façon-là, à dénouer les inquiétudes qu'il poussait jusque-là à dessiner. Parce que Hergé s'est toujours décrit lui-même comme un travailleur acharné, quelqu'un d'enchaîné à sa table de travail. Mais alors, quel était le problème d'Hergé, finalement ? Écoutez, le problème d'Hergé, justement, je ne sais pas quel il était. Là, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce n'est pas une psychanalyse d'Hergé. Je ne crois pas que la psychanalyse... Non, mais n'empêche, vous disiez tout à l'heure, Hergé pourrait dire, finalement, le capitaine Haddock, c'est moi. Hergé l'a dit. Moi, ce qui m'a intéressé, ce sur quoi j'ai voulu travailler, c'est de montrer que l'ensemble de ces albums dénouent, effectivement, un problème qui était un problème d'Hergé. Je ne dis pas son problème, mais qui était surtout le problème privilégié par le fait de dessiner. Si vous voulez, j'ai lu autant les albums de Tintin en psychanalyste qu'en dessinateur, puisque je suis moi-même un petit peu dessinateur. Et j'ai été très intéressé de voir que Hergé, finalement, fait une mise en scène des enjeux du geste de dessiner, du fait de dessiner. Alors, vous disiez, effectivement, vous êtes un passionné de bande dessinée. C'est vrai, vous êtes dessinateur vous-même, mais vous avez fait quelque chose d'assez étonnant. C'est que vous avez publié votre thèse, votre thèse de médecine, de psychiatrie, donc sur... en bande dessinée, carrément. Alors, est-ce que ça veut dire que pour vous, la bande dessinée, c'est un terrain privilégié d'études ? C'est quoi ? C'est d'abord un terrain privilégié de plaisir pour moi. Et puis, c'est devenu un terrain privilégié d'études du fait, donc, de la convergence de mon plaisir d'enfant qui avait été énorme à lire Hergé, de mon goût pour le dessin, et puis de ma compétence de psychanalyste. Merci beaucoup. Merci beaucoup Serge Tisseron. Alors, je rappelle le titre de ce livre assez étonnant, très curieux, qui s'appelle donc Tintin chez le psychanalyste. C'est publié aux éditions au biais Archimbeau. Serge Tisseron, donc, en est l'auteur. Voilà.